Les 18-24 ans, boutent-ils l'information ? C'est ce qu'on pourrait comprendre du dernier baromètre 2022, de la confiance dans les médias, qui vient justement d'être publié par le journal La Croix avec Cantar et One Point. Seulement 38% de ces jeunes des 18-24 ans donc déclarent s'intéresser à l'actualité. Et c'est une sérieuse claque parce qu'ils étaient encore 51% sur le baromètre il y a à peine un an à s'intéresser à cette actualité. Virginie Sassou, nous êtes donc la directrice adjointe du Clémy. Vous menez cette semaine de la presse à l'école et vous intervenez sur l'éducation aux médias et à l'information tout au long de l'année aussi, aux côtés des enseignants et des enseignantes. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres ? Le fait de passer de 51% des jeunes qui suivent l'actualité à 38%, c'est une sérieuse claque pour nous ? Oui, c'est une sérieuse claque et en même temps ça s'inscrit quand même dans une continuité parce que, comme vous le savez, la crise de confiance voire de défiance vis-à-vis des médias, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas de 2022. Donc ça doit nous interroger collectivement, à la fois les professionnels des médias et aussi les enseignants. Et justement, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est vraiment le temps précieux dans l'année, un temps fort. D'ailleurs, ça ne dure pas une semaine, ça dure plutôt un mois pour faire rencontrer les professionnels des médias qui peuvent venir expliquer aux élèves leur métier, comment ils fabriquent l'information, comment ça se passe dans les médias. Pour les élèves aussi, puisque là, les conditions sanitaires permettent à nouveau d'alléger un petit peu la situation et d'ouvrir les médias, donc de visiter les coulisses des médias, de comprendre vraiment comment ça se passe. Et tout ça, ça permet de renouer aussi un lien de confiance et de déconstruire un certain nombre de préjugés, de fantasmes qu'on peut avoir aussi sur le monde de l'information.